Conte Mission First Remake est sorti, vous l'avez peut-être vu sur votre store de la Switch, puisque pour le moment c'est une exclusivité Switch, et ça me fait penser d'ailleurs que j'avais pas été chercher la news, très bien, gros dossier, j'y vais de spa, vous ne voyez rien, évidemment tout est très préparé, puisque la news, c'est qu'en fait une fois qu'il était sorti en démat, ils ont annoncé qu'il allait avoir des versions boîtes, voilà, ça c'est quand même extraordinaire, très bien joué, alors je pensais même pas qu'ils avaient les moyens de faire ça, alors j'imagine que les précommandes d'ailleurs permettent en partie de financer ça, puisqu'on rappelle, alors je vais en profiter pour faire un petit point sur Front Mission de manière générale, voilà je suis sur le site là, c'est compliqué, ah oui le site est carrément, alors c'est le bordel leur site, oh là là, qu'est-ce qu'ils m'ont foutu, alors attendez, je vais reprendre la news qu'elle me mange, je me prépare, le site est imbuvable, faut jamais faire ça comme site, alors attend, où c'est que je trouve ce qui m'intéresse, oh là là, je m'étonne, le site il rame comme c'est pas permis, parce que oui je vois pourquoi il rame, vu comment il est fait, alors est-ce que je trouve ce qui m'intéresse ou pas du tout, n'allez pas sur le site, c'est une catastrophe, ce site, oh là là, je n'arrive pas à l'ouvrir tellement il est merdique, il faut l'alléger messieurs, il faut faire quelque chose, voilà, je crois que j'ai trouvé ce qui m'intéressait, voilà, là ça on dit au revoir, Parlons donc de Front Mission First Remake, donc sorti le 30 novembre 2022 sur Switch, pour le moment une exclusivité Switch, donc il s'agit d'un remake d'un jeu de 1995, à la base développé par J-Craft, pour Square Enix, enfin pour Squaresoft, plus exactement, parce qu'en 1995 il n'y avait pas la fusion, et là le remake est donc assuré, par un studio, un studio donc polonais, qui s'appelle Forever Entertainment, et à qui on doit House of the Dead, et il me semble que c'est eux qui ont aussi fait Panzer Dragon, mais j'en suis pas sûr, donc rien ne dit que le jeu va rester une exclusivité Switch, ça il faut en être relativement conscient, déjà ce que l'on sait, c'est qu'au début ils avaient parlé de version des maths, et une fois le jeu sorti, en fait il y aura aussi des versions boîte, sous trois formes, une version standard, une version on va dire un petit peu collector, et une autre beaucoup collector, donc on va quand même resituer, J-Craft, donc c'est une compagnie, enfin c'est une entreprise de jeux vidéo japonaise, donc qui lance leur premier jeu, du côté de ces Squaresoft, en donc s'intéressant à un Tactics, très fortement inspiré de Tactics Augur, quand même il faut le dire, même s'il en reprend pas vraiment les composantes, dans sa manière d'y jouer, qu'il est peut-être même, je pense plus archaïque, réellement, mais il faut donc signaler, qu'il est sorti sur Super Famicom, qu'il était en 2D, et qu'il avait la particularité de proposer un Tactics, avec des robots, au passage, je reprécise que, au Japon, on ne parle pas de Tactics, mais bien de Simulation RPG, et, il a plutôt été bien accueilli, il faut le dire, en 95, alors il était un petit peu boosté, quand même, par le chara design assuré par Amano, puisque du coup, on est J-Craft, chez Square Enix, enfin Square Soft, pardon, qui s'en occupe, le système aussi, on a du robot militaire, un peu façon, pas de l'abord, avec cette idée de localisation des dégâts, de neutraliser le torse, les bras, qui sont différenciés, les jambes, qui elles, sont une seule unité, et donc, on a ces différentes parties à viser, qui vont amener à différentes choses, par exemple, le buste, si sa barre de HP vient à zéro, vous détruisez complètement le robot, et si vous lui détruisez un bras, il va soit ne plus pouvoir tirer, parce que c'était le bras qui tenait son arme, ou ne plus pouvoir attaquer au cac, voilà, et si vous lui tirez dans les jambes, vous allez un petit peu l'immobiliser, parce qu'il va pouvoir continuer à bouger, mais il va pouvoir se déplacer moins bien. Autre chose, le jeu fonctionne sur du tour par tour, qui fonctionne avec un système d'AP, ces AP, en fait, servent à déterminer les cases, avec lesquelles vous allez pouvoir, enfin, sur lesquelles, le nombre de cases que vous allez pouvoir utiliser, pour vous déplacer, sachant que des fois, vous pouvez avoir un tour, vous allez mal calculer votre coup, et du coup, vous n'avez pas suffisamment, évidemment, d'AP pour atteindre votre adversaire, ce qui est un peu problématique dans ce front mission, parce que si vous avez peut-être joué à un autre front mission, qui, chez nous, a débarqué avec l'O3, et qui a quand même changé les règles, et est beaucoup plus facile d'accès, les deux premiers sont quand même beaucoup plus axés sur le corps à corps, avec aussi, notamment pour le premier, un développement, on va dire, du build, entre guillemets, de son méca, très restreint, il y a qu'on n'a pas beaucoup de possibilités. Ça, c'était ce qui composait, voilà, le jeu, mais surtout, il s'est fait quand même remarquer, je pense, par sa DA. Là, le remake, a fait un choix 3D, donc c'est-à-dire qu'il a opté pour ce qui est devenu plutôt la norme chez Front Mission, puisque dès le 2, il était en 3D, donc ils avaient fait le choix de passer tout à la 3D, ce qu'ils auraient pu faire d'ailleurs plus tôt, parce que ce qu'il faut indiquer, c'est qu'il y a quand même eu, alors Gcraft aussi, il faut expliquer pourquoi il y a eu un tel temps, c'est-à-dire que, donc il y a le premier qui sort en 95, mais par exemple, ils vont décider de faire une adaptation du 1 sur PlayStation qu'en 2003, donc là où la première PlayStation a quasiment fini sa vie, puisque ça fait 3 ans que la PlayStation 2 est présente, et je ne me souviens plus quand est-ce qu'est sorti le 2, mais il me semble qu'il y a eu une petite latence entre le 1 et le 2, alors là, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, attendez, je vais vous trouver cette info, hop, non, le 2 est sorti l'année, il est sorti 2 ans après, mais lui avait fait le choix, pourtant, d'arriver sur la PlayStation, mais il a été très vite estimé comme problématique, parce que des temps de chargement extrêmement prononcés, et c'est marrant d'ailleurs qu'il aurait fallu être en 2003 pour qu'il se redécide à porter le 1er ou également sur PlayStation, ils avaient dû sans doute faire un pack, peut-être avec 1 et 2, voire peut-être même 1 et 2, 3 uniquement au Japon, en sachant que le 1 avait déjà connu une sorte de spin-off avec le Gun Hazard, où ils avaient fait rempiler Amano l'année d'après, le 297, ok, et c'est vrai que de manière générale, Front Mission, à part le 1, on garde une série qui est en 3D, tous les autres épisodes, alors, j'enlève le Evolved, parce que c'est un jeu différent, mais donc jusqu'au 5, qui, donc la série a évolué sur PlayStation 2, donc 2 premiers sur PlayStation, alors, 2 premiers sur PlayStation, c'est pas tout à fait vrai, mais 1er sur, on va dire, Super Famicom, ensuite PlayStation, et ensuite, des titres majoritairement, donc le 3 aussi sur la première PlayStation, donc là, ils avaient fait, on va dire, au final, rendu disponible la trilogie sur PlayStation, et ensuite, passage avec 4 et 5 sur PS2, et donc ils ont quand même, alors pour nous, série connue plus par le 3, une adaptation quand même qui est sortie en dehors du Japon, déjà à l'époque, avec le premier qui a connu un remake sur DS en 2007, et qui a eu une version américaine, donc vous avez peut-être pu tâter de cette version-là, qui a donc amené des ajouts, je crois d'ailleurs, une partie scénario en plus, si je ne me trompe pas, et donc on va retrouver dans cette adaptation, une nouvelle fois, en tout cas, un remake pour le coup, mais qui ressemble plus, on va dire, en termes de jeu, à ce que vous avez connu en 2007 sur DS, sauf que là, lui, il a un passage en 3D, avec aussi l'ajout d'une map, alors vous avez deux modes pour jouer à ce Front Mission remake, on va l'appeler comme ça, où vous avez le mode vraiment moderne-moderne, et un peu plus classique, où vous n'avez pas accès à la map de vue d'ensemble, il y a des éléments un petit peu en moins, voilà, donc là, il y a des choses qui ont été remaniées dans les deux cas, mais il y en a une qui est encore un petit peu plus moderne, mais toutefois, des échos que j'ai lus, alors notamment que ça soit sur Kotaku ou d'autres, le jeu est resté, évidemment, avec sa base de gameplay, et n'a peut-être même pas connu de modification du gameplay, comme on a pu le connaître, notamment sur Tattix Reborn, alors là, où il y a eu plusieurs déjà remaniements, mais là, on reste quand même assez proche du jeu original, donc attention, ça veut dire jeu très dur, parce qu'il faut peut-être préciser que les deux premiers épisodes sont assez costauds, et ensuite, ça va un petit peu mieux, surtout sur le 3, le 3 est sans doute considéré peut-être comme le plus facile de la série, après, ils sont partis dans un nouveau système avec le 4, mais qui était peut-être sans doute très compliqué, et le 5 a un petit peu amélioré tout ça, voilà, et pour beaucoup d'ailleurs, le 5 est estimé comme le meilleur, malheureusement, pour nous, le 5 n'est sorti qu'au Japon, autant le 4 a eu une version américaine, autant le 5, lui, est resté full japonais, voilà. Alors, dans le premier, en full japonais, c'était pas trop dérangeant, puisque il y avait des choses dans l'interface qui étaient restées en anglais, enfin, qui étaient en anglais, de base, parce que voilà, ils étaient partis avec l'idée, c'est des mechas, on est dans un monde, alors c'est pas un monde futuriste, mais vous savez, c'est un monde, c'est un peu comme dans S-Combat, c'est un monde qui ressemble vaguement à nos continents et l'organisation mondiale des différentes, des différents territoires, mais pas tout à fait, voilà, et évidemment, il y a des conflits, donc c'est un peu cette idée-là, donc on va suivre, évidemment, alors avec quelque chose d'assez noir, alors en plus, évidemment, aidé par les traits d'Amano, alors dans cette version-là, ils ont retouché les portraits, alors évidemment, je pense pas qu'ils aient eu, alors on sait pas exactement à quoi ils ont eu accès, alors je rappelle, Forever Entertainment est un studio polonais, voilà, donc ça implique ce que ça implique, puisque vous savez sans doute, on va dire, dans les événements mondiaux qui ont lieu à l'heure actuelle, dans quel camp ils sont, donc voilà, sachez-le, c'est important de le signaler, ça veut dire aussi quand même que ça reste un petit développeur qui fait principalement du portage, on sait pas quels moyens ils ont eu, alors il reste le logo Square Enix, mais visiblement, Squaresoft, aujourd'hui Square Enix, c'était juste pour le nom de droit d'exploitation de Front Mission, ils n'y ont a priori pas touché, on ne sait pas ce qu'ils auront donné comme matière première pour travailler sur ce jeu, ça, je ne sais pas, alors est-ce qu'ils l'ont expliqué, comment ils ont travaillé, est-ce qu'ils ont fait du retro-engineering, je ne sais pas trop avec quelle idée ils sont partis, est-ce qu'ils sont partis d'un autre épisode, et ils ont adapté par rapport à celui-là, pour retrouver évidemment l'expérience du premier, à signaler aussi qu'il n'y avait pas comme Kamano qui a travaillé comme star sur le premier Front Mission, il y a également quelqu'un qui va vous dire quelque chose à la musique, Yuko Shimomura, alors évidemment très connu pour Street Fighter 2, beaucoup plus, alors plein plein, évidemment d'énormes bandes de sons, mais plus récemment peut-être FF 15, et on imagine pareil que là, elle n'a pas retravaillé sur ce titre pour les musiques, alors tout ça, on ne sait pas trop parce que comme vous avez pu voir, il n'y a pas eu beaucoup de couverture sur le jeu, on s'en fiche un petit peu, c'est comme quand ils avaient ressorti House of the Dead ou quand il y avait fait Bussid et il y a eu des remakes par exemple de Panzer Dragoon, on s'en fiche un petit peu, mais voilà, soyez quand même prévenus, c'est-à-dire que Front Mission, c'est vraiment une série à l'ancienne, alors ça reprend aussi, vous savez, ces cutscenes animées quand vous lancez une attaque, qui sont très populaires dans Super Robot Tyssen, mais déjà présentes dans Shining Force et dans Fire Emblem, mais avec des mechas, voilà, et je crois que c'est un des seuls représentants, en tout cas, c'est le premier représentant de Simulation RPG ou de Tactical avec des mechas, il en est venu d'autres après, puisque vous vous souvenez peut-être que Zone Ender s'est passé aux Tactics, on a eu le très récent Into the Breach, donc voilà, alors qu'il n'est pas vraiment considéré comme un Simulation RPG, puisqu'il n'a pas de partie stat, lui pour le coup, il fonctionne avec les mécaniques, mais par contre, il part un peu autre chose et c'est aussi un rogue, donc voilà, il est un peu à cheval entre différents genres de jeux, mais il n'est pas dans ce qu'on appelle le Tactics classique. Il est donc dispo sur Switch, il bénéficie pour son lancement d'une petite réduction, sachant qu'il est quand même vendu assez cher, il est vendu 35 euros, parce que bon là, pour le coup, ils ont refait quand même le jeu, là on ne peut pas leur reprocher, même s'ils ont gardé le gameplay, alors en proposant évidemment les spécificités qui avaient été ajoutées pour la version DS, il bénéficie là d'une réduction qui doit le faire grosso modo autour de 30 euros en démat, mais sachez qu'il va donc avoir une version boîte qui a été annoncée par Forever Entertainment, alors je ne sais pas à quelle date exactement, moi j'ai découvert son annonce que très très récemment, donc une version boîte, alors uniquement pour la Switch, on ne reste que sur de la Switch, on va dire donc à 45 euros pour avoir la version boîte avec un petit quelque chose, elle ne s'est pas vendue seule, il me semble qu'il y a un petit guide avec une version un petit peu plus étoffée qui rajoute notamment des pins si ma mémoire est bonne et la version donc à 65 euros, il n'y a pas que des pins, on va peut-être aller voir le détail si vous êtes intéressé parce que je je ne me souviens plus comme ça et l'autre version qui rajoute une sorte de statuette on va dire, donc ça c'est la version, alors la toute première version à 45 euros qui est le prix un peu habituel des jeux boîte, donc vous avez des cartes postales comme on en trouve d'illustrer Front Mission et un petit bouquin qui vous explique l'univers de 16 pages en 16 pages qui vous explique l'univers de Front Mission, ok ? Alors il n'y a pas de date pour ces jeux parce que pour le moment en fait c'est du pre-order et ça va être en fonction de nombre de pre-orders qui vont, ça se trouve il y a des versions qui ne verront même pas le jour, moi je me pose la question, voilà, surtout que vous imaginez que pour acheminer ça de la Pologne, ce n'est pas gagné, et en plus je ne sais pas où il faut en fabriquer ça d'ailleurs, entre parenthèses. La version intermédiaire à 65 euros, voilà, donc là qui va rajouter en plus de ce que j'ai déjà énuméré le steelbook, une boîte collector autour de ça, il y a le jeu dedans en version physique avec une jaquette réversible, alors je crois que c'est aussi le cas du jeu de base, c'est juste que je ne l'ai pas précisé, la jaquette est réversible dans je crois, ah non elle ne l'est pas ? Si, elle est réversible, évidemment qu'elle est. Et les pins, en métal, voilà, avec les Wandsers, alors oui je n'ai pas précisé, vous incarnez un personnage, les robots dans Front Mission s'appellent des Wandsers, qui est un mélange avec, en fait c'est Wandser-Panzer, la vraie définition, enfin le vrai nom des robots, tout le monde appelle ça des Wandsers, il y a eu d'ailleurs beaucoup de collections de jouets, vous vous en doutez, je crois d'ailleurs qu'ils en rééditent, mais il y a eu beaucoup de jouets assez stylés, notamment concernant le 3 chez ArtFX, où les mechas avaient connu leur adaptation avec des petites figurines, ouais d'une taille correcte, la taille des Bringards je pense, je ne sais pas la taille, c'est un du 1 12ème, je vois, peut-être un peu moins, enfin un peu plus petit que ça. Et la version donc Mega Collector, la version vous jetez les billets par les fenêtres, la version Daboons, comme on dit, donc pour 130 Daboons, vous avez donc la possibilité là d'avoir alors une boîte encore plus exclusive, et vous voyez une résine Diorama à peindre vous-même, parce qu'ils n'ont plus l'argent pour mettre, évidemment, après tout ce qui est passé, il n'y a plus l'argent pour la peinture, donc voilà, vous pourrez la peindre comme vous voulez si vous êtes spécialiste en Diorama et vous retrouvez évidemment les mêmes choses que ce qu'il y a avant, sauf les pins, les pins sont disparus, tout est passé dans la résine. Voilà, donc pour 130 Daboons, voilà ce qu'on peut dire pour ces versions-là, si vous êtes intéressés, mais voilà, sachez juste que si vous vous demandez, il existe bien des versions boîtes de Front Mission First Remake. À l'heure actuelle, je n'ai pas craqué même si le jeu me fait envie, mais alors je sais que le jeu est très très dur et pour le coup, ça ne serait peut-être pas pour le streamer ou alors si je le stream, il faudrait que j'y ait joué une fois avant parce que je sais que celui-ci, il est coton. Alors évidemment, je parle de la version des maths, vous me doutez bien que moi je ne craque pas pour les versions boîtes parce que j'en ai un peu rien à faire, ça fait du plastique un peu partout, voilà, mais en plus ce qui m'ennuie c'est que ça vient de Pologne je suis désolé, mais je n'ai pas envie non plus de faire peut-être travailler des réseaux qui sont un peu compliqués ces temps-ci. Bon ça, c'est des raisons très 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 personnelles, donc je n'ai rien contre le peuple polonais évidemment, mais c'est pas, voilà, en plus ceux qui font ça pour le coup, on ne sait pas du tout de quel côté ils sont et ce qu'ils en pensent de tout ça, ils essayent j'imagine de faire le jeu déjà comme ils peuvent et dans les conditions que sont les leurs qui ne doivent pas être non plus peut-être idéales et juste pour terminer les développeurs parce que je n'ai pas été précis je voulais en parler mais je l'avais déjà dit Gcraft en fait ils sont connus pour une autre saga du côté de chez PlayStation qui a quand même pas mal honoré le début de la PlayStation même si le premier est critiqué parce qu'il était très très court c'est Ark of the Lad qui est aussi une série de tactiques comme quoi le fruit ne tombe jamais très loin de l'arbre qu'il a produit puisque voilà Ark of the Lad pardon je crois que j'ai dit Ark of the Lad Ark of the Lad excusez-moi est aussi une trilogie pour le coup alors même si c'est un peu continué après il y a eu le Demons sur PS2 je crois qu'il y a eu d'autres trucs qui est un peu connu quand même de la PlayStation à l'époque d'ailleurs il y avait une magnifique une magnifique version collector avec les trois épisodes aux Etats-Unis puisque nous évidemment on n'y a pas eu droit c'est des jeux qui ont été rendus disponibles également via le j'allais dire la console virtuelle non le PSN qui permettait de jouer aux anciens titres de donc de Sony et évidemment c'était un jeu qui était là pour aider Sony donc pendant sa sa période du début de Gcraft c'est vrai qu'ils ont pas mal travaillé auprès de Sony pour faire plutôt du Chimulation RPG voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Front Mission remake alors cracra cracra pas ça a pas l'air d'être à l'ordre du jour pour le pour le moment le jeu aussi visiblement a quand même des chargements le passage à la 3D et sur Switch a pas spécialement aidé il y a quand même quelques petits temps de chargement et après on a encore que peu de retours sur ce titre parce que malheureusement il va passer à la trappe alors c'est plutôt bien que ce jeu puisse revenir un petit peu sur le devant de la scène je vois que même au Japon il a une version PS1 Classics en 2008 je ne sais pas ce que c'est cette version là et puis là depuis le 30 novembre il connait sa version remake Switch et cette fois-ci tout en 3D et voilà soyez par contre avertis que vous allez avoir à faire un Tactics bien costaud alors si ça ne vous fait pas peur allez-y mais voilà vous allez devoir refaire les maps un petit peu à l'image sans doute d'un FF Tactics vous voyez mais c'est peut-être même encore un petit peu plus ardu parce que alors la seule chance c'est que vous n'avez pas tellement de possibilités que ça parce que FF Tactics vous pouvez toujours vous demander ah j'ai peut-être pas le bon job j'ai vraiment pas le bon build voilà là dans ce jeu là c'est pas trop la question qui se pose parce que dès le début vous allez être cueillis à froid donc voilà soyez quand même conscient de ça mais voilà ça fait partie des jeux moi qui me font de l'oeil on en avait parlé suffisamment ici mais qui malheureusement pour le moment le budget n'est pas d'actualité ça viendra peut-être mais là ça va être un petit peu compliqué de pouvoir de pouvoir y jouer et comme je vous dis voilà de toute façon c'est vrai que c'est un titre que j'imagine mal ceux qui vont le faire en let's play comme ça bon courage parce que vous allez un peu vous arracher les cheveux c'est quand même réputé pour être assez raide quitte à faire voilà moi je vous conseille si vous voulez découvrir quand même la saga Front Mission le 3 le 3 vous allez trouver ça sur le PSN américain c'est encore accessible aujourd'hui vous pourrez même y jouer sur votre Vita et vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus sympa à se mettre sous la main voilà vous allez conserver l'esprit original de la série enfin entre guillemets l'ambiance l'univers en tout cas en plus il y avait ce faux web sur la version qui je crois qui avait été introduite dans le 2 mais qui est complètement exploitable et sur laquelle on va naviguer alors qu'il fait des phases d'exploration un peu étranges puisqu'en fait on navigue sur le web pour progresser dans son aventure il y a aussi pas mal de blabla ne soyez pas surpris dans le 3 c'est pas aussi sec en termes de dialogue enfin aussi rapide que ce qu'on a par exemple dans Tactics Auger alors on n'est pas de l'ordre de triangle stratégie mais c'est un peu plus étoffé donc mais c'est vrai que plutôt quitte à découvrir cette série passée par le 3 et après voilà si peut-être que vous allez apprécier et déjà il faut aimer les mechas mais si vous aimez les mechas je pense que vous trouverez encore vous prendrez peut-être encore plus votre pied avec Super Robot Tyson parce que là il y a beaucoup de licences qui vont faire écho à une certaine nostalgie vous avez envie de découvrir ici évidemment dans Front Mission c'est leur robot à eux c'est leur histoire à eux mais c'est sympa parce que c'est un petit côté vous savez un peu oeuvre futuriste un peu d'anticipation de ces années 80 enfin là pour le coup le 3 c'est 99 donc fin 90 début 2000 donc ça renvoie aussi une période de l'animation japonaise même si c'est post Ghost in the Shell voilà c'est assez intéressant alors je ne me souviens pas je ne me semble pas que ça soit un traitement cyberpunk mais peut-être mais là par contre mes souvenirs me font défaut concernant vraiment le scénario de Front Mission 3 mais c'est vrai que voilà on est dans cette époque là et aussi souvenez-vous même si je ne sais pas je ne suis pas sûr qu'il est facilement 3 mais il est sorti en France il y a une version PAL du 3 en fait ce qui était assez dingue parce que le joueur n'en avait jamais entendu parler et quand il est sorti alors je ne sais plus quand est-ce qu'elle a été rendue accessible chez nous j'imagine que c'était plutôt en 2000 peut-être même un pas après donc c'est à dire quand les gens s'intéressaient surtout déjà à la PS2 en fait on voyait des boîtes de Front Mission 3 en PAL voilà donc pour votre information je reprécise aussi pour être complet que alors on imagine que si tout se passe bien parce que c'est le projet que à Forever Entertainment c'est de faire aussi le remake du 2 ok alors en espérant en corrigeant le problème de chargement on l'espère parce que c'est vrai que beaucoup ont lâché le jeu ou ne l'ont même pas ne sont même pas lancés dans l'aventure parce que c'est l'écho qui est très vite arrivé sur ce jeu avec sa version PlayStation parce que lui je crois qu'il n'a connu aucune autre version pour le coup et le 3 va arriver aussi mais alors voilà le 3 il n'y a pas besoin d'y retoucher en fait mais il y en a certains déjà qui ne sont pas tout à fait contents qu'ils aient retouché Tactics Reborn c'est vrai que le 3 en soi il fait un petit peu pixelisé mais je pense qu'ils vont le retoucher mais j'espère qu'ils ne vont pas faire le même traitement qu'on voit dans le 1 c'est ça qui m'inquiète pour le 3 pour le coup ça marchait plutôt bien même pour de la PlayStation le jeu était beau avec ses pixels voilà donc on verra bien mais sachez que c'est dans les tuyaux puisqu'ils ont annoncé ça ils avaient d'abord annoncé 1 et 2 et ensuite ils sont revenus ils ont dit ah ben il y a le 3 aussi ce qui est un peu surprenant je ne sais pas ils ont trouvé une mallette d'argent parce que honnêtement je ne suis pas sûr que ça se vende tant que ça mais après si vous êtes intéressé évidemment vous pouvez soutenir ces développeurs en achetant leur jeu si vous attendez peut-être un remake du 3 et que ça vous fait envie parce que ça sera tout sur la Switch et je peux comprendre par contre que vous adoriez jouer au Tactics sur une Switch c'est vrai que c'est une machine qui s'y prête éventuellement bien tout aussi bien qu'un Steam Deck mais à un prix beaucoup moindre parce que le Steam Deck quand même c'est une PS5 c'est le bruit d'une PS5 et ça ne rentre même pas dans votre poche mais voilà c'est c'est intéressant en tout cas que cette licence Tactics revienne alors évidemment profite de l'effervescence Tactics que l'on voit ces derniers temps on l'a assez signalé c'est une année où on voit une résurgence du Tactics et c'est pas terminé puisqu'il y a toujours Advanced War 1 et 2 qui sont dans les tuyaux on a également déjà la suite de ce Front Mission et puis aussi on a pas oublié Metal Slug Tactics même s'il a été retardé il est toujours présent et donc voilà et c'est plutôt sympa toutes ces choses qui reviennent du côté du Tactics alors même si je pense que c'est un genre qui est difficile à vendre aujourd'hui aux jeunes générations parce que on en parle assez sur Tactics Reborn c'est un genre qui est connu pour tricher donc là le jeu n'a aucune pitié pour vous et vous essayez de vous adapter comme vous pouvez mais ce qui est toujours décevant dans ces jeux c'est que vous vous pouvez pas construire des équipes aussi puissantes que ce que vous prenez quand vous affrontez les boss ou les équipes adverses et c'est toujours un petit peu frustrant parce que du coup vous aimez bien évidemment faire des dégâts monter une grosse équipe qui tape alors de temps en temps ça pourra arriver mais c'est vrai que dans l'ensemble c'est plutôt les opportunités adverses dont vous vous souvenez avec des attaques assez incroyablement puissantes sans même qu'ils aient pris de carte ou qu'ils soient dans un état particulier pour Tactics Augur mais ça reste quand même très abordable c'est ça qui est cool là où un FF Tactics même en remake me semble très compliqué c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il arrive pas tout de suite parce que il est costaud FF 7 FF Tactics c'est le moindre placement raté tu peux relancer la map quasiment parce que voilà les maps sont plus petites il y a moins de persos à gérer mais alors par contre les placements c'est à la casse près parce que sinon si en plus tu miss au mauvais moment c'est terminé la map c'est plié il n'y a aucune le jeu ne fait pas dans le détail et vraiment est intransigeant donc voilà 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 alors évidemment Vandal Art ça n'a jamais dans mon coeur mais ça c'est encore une autre histoire dont on aura sans doute l'occasion de reparler Arc the Lad Arc the Lad justement aussi on pourrait imaginer ça Arc the Lad on est parti sur les titres G-Craft Arc the Lad reste un Tactics qui pourrait peut-être connaître quelque chose et il y en a il y en a il y en a des Tactics parce qu'il y a aussi des séries qui ont basculé aux Tactics qui n'en étaient pas Wild Arms je citais Zone of the Enders je me souviens plus Rafifi rappelle-moi le FF 12 c'était un Tactics ou pas du tout ? je me souviens plus je me demande si Valkyrie Profile aussi n'était pas passé là je mélange un peu tout j'ai pas refait mais j'ai pas repassé mes leçons si des fois tu t'en souviens que ça soit le Convenant of the Plume et Revenant je sais plus comment ils ont des noms en plus un peu similaires je les confonds ouais le Revenant Wings non et le Valkyrie Profile je me souviens plus il me semble oui mais je me trompe peut-être complètement il y avait une histoire avec les plumes qui permettait de je crois de sauver ah non il fallait sacrifier il y avait une histoire de sacrifice mais voilà là mes souvenirs s'embrouillent un petit peu de tout ça ouais Convenant of the Plume donc ok ça marche pour Valkyrie voilà c'est vrai que c'était c'était un moment où souvent ces grandes sagas de JRPG passaient en tactique je me ah non il s'appelait pas comme ça oui parce qu'il me semble ouais non non ils en avaient fait un autre parce que par exemple ceux qui ont fait Vandal Arts et Sukodan parce que c'est les mêmes voilà ils ont fait donc je crois qu'ils ont fait d'abord Sukodan ensuite Vandal Arts c'est à peu près peut-être dans l'autre sens et après ils se sont tentés à l'action RPG alors avec un jeu sans doute que vous ne vous souvenez absolument pas qui s'appelait Azura Dreams mais qui était traité évidemment dans les pages des magazines de l'époque puisque Konami s'était fait un nom avec cette équipe qui s'était lancée et sur quand même deux succès deux sagas qui résonnent un petit peu encore aujourd'hui peut-être plus Sukodan évidemment qui a encore une actualité bien bien florissante avec les anciens qui sont revenus et qui vont faire leur propre jeu avec les remakes de Sukodan qui ont été annoncés et qui sont aussi prévus pour l'année prochaine mais c'est vrai qu'ils étaient arrivés qu'ils s'étaient fait une aura parce qu'ils se lancent donc Konami pas spécialement connu en plus pour être dans ce secteur-là quand ils se lancent à ce moment-là Revenant Wing est bien un tactical moi il me semblait mais je n'y ai pas joué Revenant Wing je n'y ai pas joué Convenant of the Plume j'en étais quasiment sûr mais je n'ai pas fait non plus mais bon voilà mais j'aurais pu complètement mélanger ok bon merci pour la précision Raffi merci de ton aide et oui donc voilà ces séries ont connu ça et c'est vrai que quand ils ont lancé Konami qui sont venus avec ces choses-là en dehors de leur terrain habituel ils ont quand même marqué parce que voilà Sukodan c'est une oeuvre dont les gens se souviennent il y a eu beaucoup beaucoup d'épisodes alors on rappelle que ça ne s'appelle que Sukodan chez nous ça ne s'appelle pas Sukodan autre part au Japon on s'appelle Gensou Sukodan ce n'est pas exactement le même nom et donc après voilà il y a eu enfin il y a eu aussi après au même moment ils se lancent dans le Tactics avec Vandalard c'est le premier Vandalard c'est resté dans les yeux de tout le monde pas mal le 2 en fait est assez différent d'ailleurs en plus ils prenaient des risques parce qu'ils sortent un 2 alors que le 1 était quand même assez bien marqué ils sortent un 2 qui est complètement différent alors graphiquement un petit peu moins joli d'ailleurs et un peu plus terne et en plus mais qui était venu avec un système relativement inédit ils ont voulu essayer de remanier le concept et pas repartir sur un Tactics entre guillemets classique vraiment reposant sur les classes comme habituellement voilà où il y a peu de classes mais on sait comment ça fonctionne et relativement carré quoi toi t'as les deux et t'as touché à aucun des deux ouais Covenant of the Plume je sais qu'il vaut une blinde mais Revenant Wing je savais pas qui Revenant Wing ça va c'est accessible ah ok faut que je le mette des fois sur ma liste de jeux Covenant of the Plume est-ce que même en japonais il est intouchable ça serait la question qu'il faut se poser parce que bon souvent pose pas la question tu le prends en japonais t'arriveras à y jouer si le jeu a une version t'arriveras à y jouer avec un guide aujourd'hui bon voilà je voulais un petit peu revenir sur J-Craft même si je connais pas exactement forcément tout ce qu'ils ont fait je connais quand même un peu leur série et ce Front Mission c'était l'occasion de faire un petit un petit segment là-dessus alors évidemment moi je comme je le disais j'ai une affection pour Front Mission 3 parce que c'était mon entrée dans la série voilà et j'avais dû le voir d'ailleurs dans les bouquins à l'époque dans les magazines parce que étant donné je devais beaucoup m'intéresser à ça mais il devait avoir des pubs des choses vous savez c'est un peu ces jeux où il y avait des pubs extraordinaires je sais pas si vous vous souvenez dans les pubs des magazines de Saga Frontier 2 alors déjà le design est tellement stylé de Saga Frontier 2 t'avais jamais joué au jeu mais alors rien que la pub dans les magazines quand tu voyais l'image qu'ils avaient choisie pour illustrer ça c'était super chouette et là je pense qu'aussi il y avait le côté méca c'était un jeu ou des méca dans du Tactics tu dis tiens ça moi j'ai pas spécialement vu parce que les Super Robot Tysons à l'époque alors j'aurais pu tomber dessus mais non voilà pour une raison x ou y que j'étais pas là dedans alors que c'est une vieille série aussi Tactics Super Robot Tysons a commencé en 91 sur Game Boy donc c'est antérieur largement antérieur à Front Mission par exemple voilà donc pour ce petit focus sur Front Mission on parce-ci on ça